... Certains de ces nouveaux journaux vont à le titre sommaire de cette édition. Fini le calvaire des maladies hybrides dans la ville de Moujmaï. La solution est en fait là, avec l'inauguration ce jeudi dans la capitale Diamantifère de l'usine de production de l'eau minérale TKM. Dans ce journal, le franc, le tour d'horizon dans les provinces pour vous parler infrastructure. Voilà pour le sommaire, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h. L'or n'est plus à la division plutôt qu'à l'unité. C'est l'essentiel du message du président de la République à la communauté islamique. C'était hier, lors de la célébration de la fête de Tabaski. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, a célébré cet événement religieux ensemble avec toute la communauté islamique de la République démocratique du Congo à la mosquée Al-Rasoul. Le point avec la presse présidentielle. C'est une promesse faite en 2020 lors de consultations nationales aux dirigeants de la communauté islamique qui, aujourd'hui, s'est concrétisée. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tchilombo, s'est rendu ce mercredi en début de soirée à la mosquée Rasoul dans la commune de la Gombe. Motif communié avec la communauté musulmane, renaît ici à l'occasion de la fête de Tabaski, dite fête de moutons. A son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par les imams représentant toute la communauté islamique en République démocratique du Congo. Après les mots de bienvenue prononcés par l'imam Abdallah Mangala, le chef de l'État, a conscientisé la communauté sur l'unité. L'islam n'a jamais été divisé. Alors pourquoi est-ce que les croyants, eux, se divisent ? Au nom de quel dieu, quel autre dieu vous vous divisez ? Pourquoi est-ce que vous êtes divisé ? Parce qu'il n'y a qu'à l'art de l'État, le créateur, qui est là. Donc si vous croyez, vous n'avez qu'un seul concept. Alors, pourquoi vous vous divisez ? C'est selon quelle théorie, quel dogme qui vous divise ? Et ici, j'irai même plus précisément, je dis que vous êtes des Congolais. En tout cas, vous vivez au Congo. Pays unifié. Et moi, je tiens à cette unité. Donc je vous recommande vivement de mettre de côté vos divergences et de trouver une solution. Et je vous dis que ma porte reste ouverte pour vous. Plusieurs interventions ont suivi, entre autres, celle de Mme Cheikh Youssouf Dibondi, qui, au nom de toute la communauté, a demandé au Père de la Nation une journée fériée pour le musulman de la RDC. La libération de musulmans arrêtée lors d'une fête de Ramadan, la communauté islamique de la RDC sollicite également du garant de la Nation des infrastructures pour leur permettre de se réunir en toute dignité. Emus par cette visite surprise du chef de l'État, Félix Etusikedi, à la mosquée Rasoul, les imams ont délié leur langue pour lui dire leur reconnaissance. C'est une visite qui intervient juste le jour de la grande fête des musulmans qu'on appelle « Eid al-Kabir » « Eid al-Abha » C'est-à-dire, c'est la fête des sacrifices. Le président nous a donné l'occasion de nous exprimer et c'était vraiment un moment agréable. Pour nous, c'est une joie incommésirable d'avoir le chef de l'État venu vers les musulmans et fêter avec nous. Vraiment, nous pouvons dire « Gloire à Dieu » et qu'il puisse aller à l'Ebani, qu'il puisse aller à l'Essoutier, qu'il puisse aller à l'Oriente. Donc, il est une autorité établie par Dieu. Et nous, les musulmans, nous allons soutenir le chef de l'État pour un second mandat qui puisse être élu à la tête de notre pays. Nous sommes honorés par le chef de l'État et nous a donné l'occasion de nous exprimer, de parler de nos problèmes, d'échanger en tant que père de la nation. On a échangé avec lui, c'était bon. En tout cas, nous souhaitons que ça puisse se répéter comme ça chaque année. La communauté islamique a remercié le président de la République pour avoir agi en bon père de la nation pour ses grands jours de fêtes de famille, fêtes de sacrifices célébrés chaque année dans le monde. Les aéroports de la République démocratique du Congo sont de plus en plus performants, de plus en plus de la cour des plus grands. Pour tout cela, il a fallu au gouvernement congolais de mettre la main à la poche pour en sortir des fonds. Le directeur général de la régie des voies aériennes félicite le chef de l'État pour son implication. Actuellement, plusieurs aéroports sont en réhabilitation. Information développée par Annie Balaka. 63 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo, à travers les gouvernements Samaloukonde et sous la ouate du président Félix-Antoine-Tisséke de Chilombou, s'est engagée à moderniser les infrastructures aéroportuaires qui jouent un rôle essentiel dans le développement économique du pays en facilitant les transports des passagers et des marchandises. Plusieurs aéroports sont soit en pleine réhabilitation et en construction. C'est le cas de l'aéroport de Bipemba à Mboujimaï, l'aéroport de Bangboka à Kisangani, l'aéroport national d'Endolo, de Bounia et aussi la construction d'un nouvel aéroport d'écolosie pour ne citer que cela. La régie des voies aériennes félicite les chefs de l'État, Félix-Antoine-Tisséke de Chilombou, pour son leadership engagé à assurer la grandeur du Congo dans la paix et sécurité. Le directeur général de la RVA, Alphane Chungoumaungou, et le personnel de cette entreprise de l'État, réitèrent leur détermination à mobiliser toutes les ressources indispensables pour les renforcements de la sécurité de la navigation aérienne sur l'ensemble du territoire national, mais aussi pour la modernisation des aéroports de la République démocratique du Congo. Libération à la prison centrale de Makala, de certains prévenus éligibles, ceux en marche de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. D'autres précisions avec le jet Nsakala. Au total, plus d'une vingtaine de prévenus du centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa qui ont été libérés mercredi 28 juin 2023 par l'action de la SNDH. Et c'est en marche de la journée internationale pour les soutiens aux victimes de la torture, célébrée le 26 juin de chaque année. À travers cette opération de libération, la Commission nationale des droits de l'homme affirme avoir accompli sa mission, celle de la promotion et la protection des droits de l'homme. Dans le cadre de nos attributions, nous, la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons entre autres les visites pour voir les conditions carcérales des détenus et faire des plaidoyers dans la mesure du possible pour obtenir leur libération. Tout naturellement, devant une telle opération, la satisfaction est le seul sentiment que prouvent les bénéficiaires. On a félicité les droits de l'homme pour les bénéficiaires. Nous saluons l'action de la CNBH. Nous remercions également le président de la République et les autorités judiciaires pour notre libération. Les ordonnances de mise en liberté de ces prévenus ont été remises à la vice-présidente de la CNBH, Joanne Bamba Kona. L'opération se poursuivra à travers toute la République afin de désengorger les lieux carcéraux de la RDC. que je vous remercie. Bientôt, la population vivant le long de la route provinciale 231 n'auront plus de difficultés pour évacuer leurs produits vers n'importe quelle direction. Cette route est en plein entretien grâce aux travaux de Afritech, une entreprise de construction reportage. Christine Linzo. La route provinciale 231 Batchamba-Gungu-Kakobola est très capitale pour l'évacuation aussi pour la couverture de ces cités de la province du Kuilu en produits agricoles. Son état de délabrement empêche la population à s'approvisionner ou même à écouler ses produits dans les villages environnants ou vers la capitale. Très bientôt, cette situation va s'améliorer et la circulation redeviendra fluide grâce aux travaux d'entretien de cette route en terre longue de 70 km dont les travaux sont exécutés par l'entreprise MW Afritech. Il y a les travaux d'installation des répliques entiers, il y a les travaux préparatoires de débouchage, déboisement et nettoyage de l'assiette, il y a les terrassements, il y a la chaussée que nous allons faire et la couche de roulement à matériaux sélectionnés et à certains endroits évidemment on va faire ce qu'on appelle le point-à-temps. Il y aura aussi les travaux d'assainissement de la lutte contre l'érosion et la réparation et construction de ponts et ouvrages d'art. La population et les transporteurs souffrent pour parcourir ces tronçons. Sa praticabilité va entre autres améliorer la situation sociale dans ces coins. Précision du DGA de l'Office des routes comme maître d'ouvrage. Nous sommes là pour appuyer les actions du chef de l'État et le développement en fait qui doit partir de la base dans le cadre de 145 territoires. Afritec qui s'écharge de réhabiliter la dite route Gungu-Kakobola à plusieurs chantiers sur la route nationale numéro 1. D'autres programmes s'exécutent dans le cadre du programme des 145 territoires notamment au Congo central. Depuis le 30 juin 1960 la République démocratique du Congo indépendante a 63 ans. Quel bilan les Congolais et Congolais font le paralysme entre la vie des Congolais d'avant 1960 et ceux d'après cette année ? Les éléments déclencheurs à savoir Van Bulsanne les manifestes et les contre-manifestes la volonté belge de contrôler à travers les élections en 1958 les événements de 1959 avec les troubles à l'IMCA et ces troubles qui vont pratiquement estomaquer toute la Belgique. Le Congo était considéré comme une colonie paisible colonie calme mais les événements de 1959 ont totalement changé la perception et poussera les colons à lâcher. Mais lorsque nous regardons le bilan de notre vie en tant qu'État nous constatons que le bilan est plus ou moins mitigé. depuis 63 ans alors que les autres États se sont construits notre pays a sombré dans des crises politiques principalement qui n'ont pas permis le développement du pays. Toutes ces bâtisses laissées par la colonisation dans le cadre de nos territoires de nos secteurs sont complètement abandonnées et en état de destruction. Mais je crois qu'avec l'élan actuel il est possible que si nous nous mettons ensemble on peut redresser la situation de notre pays dans les années qui viennent. Nous avons été maltraités mais physiquement peut-être on a récupéré mais mentalement nous sommes endoctrinés nous sommes acculturés. Nous avons perdu notre culture en tant qu'être humain nous n'existons pas parce que là par exemple nous sommes en train de parler dans les patois des autres nous nous comportons comme des occidentaux nous détenons des minéraux stratégiques par exemple nous avons l'Iranium chez nous mais nous ne savons pas vendre notre Iranium parce qu'il y a une main noire qui est derrière on ne nous donne pas cette latitude de fixer le prix est-ce qu'on peut se dire indépendant ? Notre pays mérite mieux après plusieurs zones de violence des combats des rebellions à répétition nous osons croire qu'avec cette union nationale nous allons parvenir à filmer les camions de la paix parce que le peuple souffre davantage il nous faut tous être ensemble marcher la main de la main pour que le pays puisse vivre la vraie paix la véritable paix nous recevons sur ce plateau madame Batena et Fomi bonsoir bonsoir madame vous êtes juriste de profession et artiste poète c'est bien ça vous chantez vous déclarez le Congo nous sommes à la veille du 73ème anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo alors pourquoi vous avez choisi la forme du poète alors la forme du poète c'est tout simplement parce que le poème a toujours été une façon d'exprimer les sensibilités d'une nation de pouvoir aussi critiquer de façon esthétique voire allégorique les différentes déficiences sociales et surtout de pouvoir transporter la nation dans un monde imaginaire dans ce qui est possible voilà et qu'est-ce qui vous a inspiré de faire tout ça de chanter les Congo de cette manière alors l'inspiration est diverse elle vient notamment du fait que j'ai écouté beaucoup de documentaires j'ai eu à discuter également écouter les doléances écouter également les idées qui émanent des conversations lorsque nous sommes avec des compatriotes avec mon mari notamment et également mon père qui m'a beaucoup inspiré dans son amour pour le Congo et donc les inspirations sont diverses et elles viennent particulièrement de tout ça et donc qu'est-ce qui vous a motivé en fait il y a eu quoi exactement dans cette inspiration dans tout ce que vous avez vu dans les documentaires pourquoi ça vous motive en fait de l'arriver là alors ce qui m'a motivé d'arriver là c'est simplement c'est que j'ai entendu les doléances évidemment les doléances des personnes les personnes qui nous entourent les Congolais notamment nous ne sommes pas aveugles de ce qui se passe au Congo notamment à l'Est et je voulais notamment aussi au travers de ce poème un peu on va dire établir une vérité historique de façon allégorique esthétique et aussi pour transmettre en fait à la génération qui va nous succéder des pensées positives par rapport à un Congo possible donc c'était ça mon inspiration et ma motivation en rédigeant ce poème en incorrestant si vous pouvez nous dire les mots qui se trouvent dans le poème alors notamment dans ce poème je parle dont je compare le Congo à une femme une femme qui a été violée une femme qui a été mutilée une femme qui est qui est qui est battante une femme qui est surtout résiliente et donc je dis que cette femme en fait elle a été la courtisane on va dire elle a eu beaucoup de prétendants notamment le prétendant colonial dont je parle dans le psaume elle a eu ses propres prétendants notamment dans sa propre nation et elle n'a pas toujours été bien traitée par les siens on va dire et je tourne ça d'une certaine façon disant que tout simplement que cette femme elle est à l'aube de se lever elle est à l'aube de se redresser pour construire une nation meilleure alors par rapport à ça quel est le message que vous adressez à la population quand on laisse que vous soyez en ce moment alors le message que je désire adresser à la population congolaise c'est un message de résilience c'est un message de reconstruction en fait je parle d'un Congo possible d'un Congo imaginaire un Congo qu'on peut potentiellement construire ensemble un Congo là où il y aurait la sécurité où celui qui représente la sécurité sécurise et ne terrorise pas un Congo qui est dans lequel chacun pourra manger son pain un Congo dans lequel chacun pourra se retrouver où la formation sera mise en évidence et donc c'est de ce Congo là c'est ce message en fait qui est adressé au peuple congolais et si il y a moyen de pouvoir déclarer ce poème déclamer ce poème je peux dire que là je dis que femme je dis mère Congo femme aux courbes généreuses qui est calme et à la fois impétueuse elle est remarquable par sa taille massive elle est au coeur de l'Afrique centrale en position létale et cette Congo ce Congo cette femme est en train de se redresser si je peux résumer autre fait de l'actualité la mairie de Lumumba dans le 5 ou récemment créée par ordonnance présidentielle l'aspire déjà à son développement pour matérialiser cette vision Micheline Ayaki maire de cette ville a mis sur pied une agence de développement qui doit servir de liaison et de point focal au niveau de la capitale Kinshasa une annonce faite à la veille du jour de l'indépendance à l'occasion de la commémoration du 63ème anniversaire de l'accession de notre pays la RDC à la souveraineté nationale je voudrais au nom de la population de Lumumba et aux mien propres souhaiter une bonne fête d'indépendance aux couples présidentiels et surtout de l'UQ assurer notre soutien sans équivoque à sa vision le peuple d'abord et pour donner l'impulsion particulière et ennénant au développement de Lumumba ville j'annonce à ce jour la création de l'agence du développement de Lumumba ville en sigle ADLV qui fera office de bureau de liaison ayant son siège à Kinshasa qui servira de cordon umbilical entre les partenaires et la mairie j'ai la noble mission d'ériger une belle ville écologique où il fait beau vivre et touristique tel est le vœu du président de la république lors de sa visite au village natal de notre héros national Patrice Emery Lumumba à Honalua ainsi nous invitons chaque fille et fils de ce pays en général et Lumumba ville en particulier à porter la pierre à l'édifice et convient les partenaires à venir faire bonnes affaires à Lumumba ville que chaque personne se remette au travail dans la concorde communautaire et nous allons gagner le pari parlons à présent des 30 ans de l'existence de l'université officielle de la ville de Moujimaï qui vient d'organiser son tout premier colloque scientifique international ces assises se sont déroulées du 22 au 24 juin dernier on en parle avec Joël Kaimbi ils sont plus de 3000 candidats ayant présenté leurs épreuves de l'examen d'état édition 2023 dans la ville d'Issyro à répondre à l'invitation du gouverneur au terme du dernier jour c'est jeudi 29 juin 2023 à l'esplanade de son cabinet à l'approche de Christophe Bastien Nanga l'effervescence monte et l'ambiance est carnavalesque en sa double qualité de représentant chef de l'état et de premier parent dans son entité Christophe Bastien Nanga remonte le moral de cette jeunesse et lui montre combien le Haut-Tueli et le Congo tout entier comptent sur elle pour un avenir à Dieu il va se réciter un gouverneur de province parmi vous soyez modèle et reflétez la formation que vous avez reçu respecter les institutions et leurs animateurs à l'image du chef de l'état Félix-Antoine Tchiseké dit Chilumbo vous êtes devenu les ambassadeurs les ambassadeurs du président de la république et surtout éviter d'être instrumentalisé renchérer le chef de l'exécutif provincial l'occasion faisant les larrons Christophe Bastien Nanga rappel à cette jeunesse son devoir civique de participer massivement aux élections prochaines et apporter son soutien total au chef de l'état Félix-Antoine Tchiseké dit Chilumbo pour un second mandat en bon père des familles le gouverneur offre à tous ses jeunes deux jours de loisirs et de quoi célébrer dans leurs familles respectives la fin d'une longue période stressante de préparation des examens Vous venez donc là de suivre le gouverneur du Haut-Tuelet qui a communué avec tous les finalistes de la ville d'Issyro au terme des épreuves de l'examen d'état 30 ans d'existence aux universités officielles de la ville de Moujimaï on en parle dans ce journal elle vient d'organiser son tout premier colloque scientifique international Les assises se sont déroulées du 22-24 juin dernier Joël Kaimbi Les travaux du premier colloque international organisé par l'université officielle de Moujimaï IOM se sont clôturés le samedi 24 juin 2023 dans la salle du Sénarèque en Moujimaï Durant trois jours les participants constitués d'éminents professeurs et chercheurs venus de tous bords se sont penchés sur le thème central Mgr Tarsis Tchibang et l'université congonaise les défis d'un héritage Au terme de ces assises des hautes portées scientifiques plusieurs recommandations ont été adoptées Il s'agit notamment de la mutualisation des efforts au niveau des institutions d'enseignement supérieur et universitaire du Grand Kassai pour la création d'une école doctorale la constitution d'un noyau des juristes pour identifier les textes de l'ESU afin de les analyser et la mise en fonctionnement de la cellule d'assurance qualité C'est un colloque qu'il fallait absolument organiser et il nous a permis d'approcher la personne à l'oeuvre de l'enseigneur Tchibang sur plusieurs aspects mais aussi à travers cet exercice de comprendre l'université congolaise et pas de soi l'université officielle de Mboujmaï Ce colloque a marqué la fin des activités du trentenaire de l'université officielle de Mboujmaï lancée depuis l'année dernière créée en 1993 l'UM s'impose aujourd'hui comme la plus grande université de l'état dans la région du Grand Kassai A cette occasion la revue scientifique interdisciplinaire Le Bilanji a été baptisée par le président intérimaire du conseil d'administration des universités du Congo C'était en présence des anciens recteurs de l'UM qui ont également pris la parole pour donner leur expérience de gestion de cette institution pour s'être clôturée dans une ambiance conviviale Comme a annoncé dans les titres bonne nouvelle pour la population de Mboujmaï l'usine de fabrication d'eau minérale TKM a été inaugurée ce jeudi 29 juin 2023 dans la ville de Mboujmaï pour une capacité de production de 60 000 bouteilles par jour Elle vient répondre aux difficultés d'approvisionnement en eau potable C'est une réponse positive aux doléances de la population du Kassai oriental précisément celle de Mboujmaï L'inauguration de l'usine de production de l'eau minérale au Kassai oriental oeuvre d'un dinfils de la province Maurice Chikoyakaembe a été inaugurée ce jeudi 29 juin 2023 et constitue un dispositif important dans la vie économique de la province mais surtout éviter à la population de Mboujmaï les maladies d'origine hydrique et accroître la longévité Cette usine TKM est équipée avec des matériels de dernière génération d'une capacité de production de 50 000 bouteilles de 500 millilitres par jour explique l'ingénieur Dominique Kabamba Notre bosse a mis au point d'abord les matériels les matières premières en particulier les préformes nous avons les préformes qui arrivent dans une toute petite dimension et nous les soufflons sur place pour avoir les bouteilles et après les préformes nous avons le système de traitement d'eau qui est le système quasi presque naturel d'après les fabricants et exactement d'après son principe de fonctionnement qui est à base de silice de carbone et de membrane osmoseur l'osmoseur tel que vous l'entendez là il traite l'eau par le système de l'osmose inverse ça signifie séparation des particules et la membrane est au micromètre et sur son principe de fonctionnement il ne traite au niveau microscopique donc il ne laisse passer que la molécule d'eau Maurice répond ainsi à la demande du président de la république Félix Antoine Tchilombo qui veut que chacun investisse chez lui ce projet a été encadré et suivi par les services compétents malgré les difficultés d'énergie l'eau minérale May Akwetu est accueillie par la population de Mbujimaï avec enthousiasme venons-en à cette cérémonie de sacre de l'évêque Emmanuel Kassanda elle a eu lieu à Mbujimaï en présence du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi plusieurs invités ont pris part à cet événement religieux notamment les militants de l'ADTI partie chère à Gisèle Ndaya ancienne ministre du genre ici nous sommes venus d'abord accueillir et accompagner notre chef de l'état Fatu Beto dans ces grands anniversaire le 25ème d'ailleurs de Mgr Emmanuel Bernard Kassanda en Mbujimaï nous sommes très ravis très contents parce que nous avons vu notre chef de l'état qui a commencé la messe depuis 9h et bientôt 16h il était en face de la population escassaïenne qui est venue trop nombreuse plus nombreuse pour l'accueillir pour l'ovationner nous sommes très contents de son passage ici et nous disons il va transformer ces stades il va transformer cette ville de Mbujimaï il va transformer ce Kassan oriental parce que c'est encore chez lui comme il le fait hier il le fait ici et le peuple est Kassan et surtout la CDTI de Jistel Ndaï et le Seba lui dit grand merci Excellences M. le Président réhabilitation de la route nationale numéro 5 à 113 sans compris entre Niantende et Kamanyola dans le sud Kivu la reprise des travaux s'inscrit dans le cadre du programme sino-congolais l'annonce a été sérieusement faite par le gouvernement de province la relance des grands travaux inscrit dans le programme sino-congolais une équipe d'ingénieurs chinois est arrivée ce mercredi 28 juin à Bukavu en provenance de Kinshasa sous la conduite de l'ingénieur Isaac Nkafwa chef d'agence de l'agence congolaise des grands travaux ACGT Est la délégation ACGT est chinoise a été reçue en audience par le gouverneur des provinces Théo Nguabijekasi ces derniers ont remercié le gouverneur pour ses plaidoyés menés auprès des autorités nationales pour qu'ils retournent vite au sud Kivu afin de reprendre les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 5 tronçon routier Nyangézi Nyanthende escarpement d'Ngomo long de 30 km mais aussi la construction du stade de Nyanthende dans sa deuxième phase à la sortie de l'audience tenue dans la résidence officielle du gouverneur des provinces Théo Nguabijekasi l'ingénieur Isaac Nkafwa s'est livré à la presse il a annoncé les débuts de travaux au mois de juillet 2023 ici interviennent des deux directeurs généraux de la CGT et celui de l'agence de pilotage de coordination et de suivi des conversations en date du 19 juin dernier ces travaux rentrent dans le cadre de parachever les projets d'infrastructures inscrits au budget 2015 avec les nouveautés introduites par le chef de l'état Félix Antoine Tiseguedici-Lombo en révisant le contrat RDC Chine pour les biens de la population officiellement la relance de ces travaux a été faite à Kinshasa le mercredi 21 juin pour les quatre axes routiers de la RDC entre autres les tronçons routiers Nyantende Pekadis aux escarpements d'Ngomo au niveau de Pekka 40 soit 30 km de routes asphaltées et les travaux de finissage du stade de Bukavu à Nyantende La fête de Tabaski de la Tabaski a été célébrée hier par les musulmans du monde entier dans la province du Sud Kivu la fondation Simba Doudou a placé ce moment sur le signe de la paix 28 juin 2023 représenté lors des prochains scrutins quand tu vas aller voter regarde qui veut-il voter ce n'est pas à cause d'un panne du sel encore moins par tel ou tel autre acte choisissez-vous les gens qu'il faut laissons le tribalisme regardons qui voulons-nous donner cette charge de nous représenter et Dieu voit votre choix profitant de cette commémoration le musulman de cette partie du pays ont prié Dieu de ses souvenirs de leur frère qui est en prison Imam Madjaliou Ramazani responsable numéro 1 de musulmans dans les territoires d'Ouvira dans les sites Kivu a déclaré qu'ils ont commémoré pour respecter la cinquième instruction de Dieu rappelons que la fondation Simba Doudou a donc coordonné cette commémoration et a plaidé par la même occasion sur la vulgarisation de l'islam à travers tous les pays réalisé par Chimène Dondo Jonathan Moubalama ce journal touche à sa fin merci de l'avoir suivi merci également à Patricia Ongou pour sa touche rédactionnelle je vous retrouve demain à la même heure merci de l'avoir suivi 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 merci de l'avoir suivi